Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est Scalpio ASMR pour une nouvelle vidéo, c'est parti pour se reposer et trouver le sommeil, ou juste regagner quelques forces pour une petite pause. Aujourd'hui, vous l'auriez vu dans le titre, on va dessiner Bulbizarre et sa famille. J'ai une petite figurine de Bulbizarre. Avant, je pouvais l'utiliser pour faire du pourri, mais là, il n'y a plus de vidéo, donc ça sera pour une autre fois. Je tourne la vidéo en début d'après-midi, alors si vous entendez quelques bruits, excusez-moi et utilisez-le comme relaxation. Alors c'est parti, on va dessiner le petit Bulbizarre. On va le dessiner en vert, en vert, en vert, en vert. Et on dessinera aussi Herbizarre et Florizarre, évidemment. Alors, on va dessiner un petit peu. On dirait un peu la tête affine dans Adventure Time. On met des petits yeux. Tac, tac. Un peu la petite bouche avec les petites dents. On va On va lui faire les taches en forme d'étoiles parce que je trouve ça plus mignon. Des petites étoiles. Des petites étoiles, étoiles, étoiles. Tac, tac, tac. Hop, hop. On lui fait la petite pâte avec les petites griffes. Parce qu'il a des petites griffes, le but bizarre. Hop, alors on va lui faire une autre étoile pour une autre de ses taches. S'il a une pâte aussi. Tac, tac. Celle-là, on va la faire en bleu foncé parce qu'elle est en arrière. Et il a son petit pulpe juste ici. Son pulpe de pulpe bizarre avec le pique ici parce qu'il est un peu en avant. On va le faire. Hop, c'est parti. Tac. Tac. Et voilà. Pour le pulpe. De pulpe bizarre. Et on va pouvoir le finir avec la pâte arrière. Et les petites griffes. Tac, tac. Bon voilà. C'était le plus simple parce que c'est le plus petit. C'est la première évolution de la lignée. Donc maintenant on va s'attaquer un peu plus dur à air bizarre. Air bizarre. Attendez, en fait, j'ai envie de lui faire des petites lianes. À ce plus bizarre. On va lui en faire une qui sort par là. Et il vient juste ici. Hop, hop. Tac, 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 tac. Attends, on va lui faire tenir une petite épée parce que c'est mignon. Tac. Tac. Et la petite épée. Comme ça. On va d'une épée pour un enfant en bois. Avec un bout assez arrondi pour ne pas blesser. Et voilà, on a le petit pulpe bizarre. Pulpe bizarre. Oh là là, je ne sais plus comment ça s'écrit. Et bien, on va écrire pulpe. Pulpe, pulpe, pulpe bizarre. Pulpe, pulpe, pulpe bizarre. Pulpe, pulpe, pulpe bizarre. Pulpe, 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 pulpe. Pulpe, pulpe, pulpe. Pulpe, pulpe, pulpe. Maintenant, on va faire herbesar. Herbesar, on va le faire en train de dormir un peu moins agité que son petit frère. Tac, tac. La petite dent. Les yeux fermés. La petite étoile sur le vent. Les petits naseaux. Toujours un peu plus foncée de la patte parce qu'elle est en arrière. c'est vrai qu'elle a une feuille de sa floraison qui passe. vers l'avant de son crâne. Alors la voilà. Il a des petits, encore assez de crapauds parce que Pulpizarre est inspiré des crapauds, 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 tac, tac. Hop, hop. Une autre fleur juste ici, enfin une autre, une autre feuille juste ici. Maintenant on fait ça qu'ils ont Pulpizarre. Est-ce que c'était votre starter préféré ou pas ? Dans la première génération, personnellement oui, moi c'était mon préféré. Je pense que sur cette chaîne on est à dessiner tous les pokémons, donc famille par famille. Donc on verra combien de temps ça prendra, je pense que ça sera très long. Très très long. Mais on a tout notre temps honnêtement. On a tout notre temps. En plus ça fait plein d'idées de vidéos du coup, vu que ça fait un énorme concept. Tac, tac, on veut le faire avec eux. Peut-être qu'ils se reposent au pied d'un arbre. On va faire un petit début de trompe d'arbre juste derrière. Tac. Plutôt. avec euh... Avec euh... Avec euh... C'est bon comme ça on va faire un peu plus de tâches quand même sur son corps. Et voilà. Tac, tac. Moi j'aime bien comme ça. Il est mignon. Et maintenant on va faire le petit euh... Florisard. Donc il va prendre toute la dernière page. Et après on va les colorier. on va faire un peu plus de tâches. Alors... On va faire un peu plus de tâches. Un peu... Comme ça. Un peu plus petit peu. Encore assez grand. Et on va faire du coup en sorte que... C'est une sorte de palmier derrière, soit plus petit que d'habitude pour avoir une sorte de déséquilibre habituel. Allez, c'est parti. On va lui faire la bouche. Tac, 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 des petits naseaux. On va lui faire des yeux en boules parce que j'aime bien. C'est le Pokémon le plus haut de la vie. Alors là, il va lui faire les yeux les plus mignons. C'est marrant. Tac, 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 et regardez sa petite bouille là. Sa petite bouillabaisse, je rigole. C'est un petit jeu de fou. On lui a plus de taches mais on va lui faire une petite étoile sur la tête. C'est mignon, même si il n'a plus de taches normalement. Il y a une petite feuille sur son crâne. J'aime trop là. On lui fait un très long coup. C'est mignon. Parce que c'est mignon. Hop, hop. Il est un peu grassouillé. Il est un peu svelte parce qu'il est élancé vers le haut. Il a des petits pustules par-ci par-là. Il faut lui faire une petite étoile sur le nombril, sur le bidon. Et maintenant le feuillage. On va faire des feuilles un peu piquantes, non des feuilles un peu à pointe, et ici on a le thon d'arbre avec des petits zigzags dessus, et les feuilles du palmier qui sont assez rares. Et on va mettre des petites étoiles dessus parce qu'il y a des taches normalement, mais on va les remplacer par des étoiles. L'étoile, 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 l'étoile. Je pense que j'en ferai des petits, comment on appelle ça, les gens du YouTube, voilà. Pour les gens qui ne veulent pas regarder la vidéo en entière, ils pourront quand même voir le résultat. Le résultat, le résultat. Et les gens qui peuvent regarder la vidéo en entière, ils pourront s'endormir, ils viendront ici. Voilà. Voilà. On a mis le petit groudi. On va lui faire des petites... De l'herbe à ses pieds aussi. Tac, tac. Et on va lui faire des trucs en mode, waouh, attention, il y a quelque chose. Voilà, voilà, voilà. On va passer au light et après on fera la goulotte. C'est parti pour le light. Ça sera un light rapidant. Bien évidemment, on est dans un carnet groudi. On est dans un petit carnet de croquis. Et la vidéo va pas qu'elle dure 3 plombs, 3 plombs non plus. Trente minutes, c'est déjà bien pour une vidéo. Donc on va essayer de viser ce temps-là. En tout cas pour une vidéo ASMR, le temps de se relaxer. De s'endormir. Alors le temps du light, on va essayer de faire du brume marrant avec la bouche. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Même s'il y a des bruits à l'extérieur, j'essaye d'éviter un maximum. de faire des coupures, au moins ça fait vraiment un moment sans bronzer entre nous. Et puis, en général, ça serait triste de faire une coupure pendant que je dessine. Parce que si je remarque pas forcément le bruit pendant que je règle, le dessin, je le continue. Et euh, la petite épée, complètement improvisée. Voilà. Voilà, on a une petite. Airbizarre, airbizarre, airbizarre. 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 Avec plus un bourgeon de fleur. Donc un peu plus délicat, genre la tête. Airbizarre. Je dirais que le visage d'Air Bizarre c'est celui-ci qui est du moins bien réalisé entre les trois, mais il est quand même très muleux. C'est lequel votre préféré entre les trois ? Moi j'aime beaucoup Pulpizarre en tout petit. Surtout avec l'anime quand il était avec Sacha et avant même, quand il protégeait les petits Pokémon dans la forêt, c'était très mignon. J'ai beaucoup aimé ce début d'anime parce qu'il apparaît dans les premiers épisodes quand même ! Ne pas hésiter à être libre dans ces tracés, ne pas avoir peur de ne pas passer pile sur le lit et laisser vivre un peu entre la main et le tracer en général. Donc ici je ne vais pas faire le line, je suis trop tard parce que c'est le moins important. d'accord. D'accord. Vous faites le petit visage, le petit visage de Floriza. 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 La petite étoile sur la tête. Des petits yeux tout mignons. Avec les traits un peu autour de l'œil. Pour donner un air un peu plus sérieux, j'aime bien le mélanger un peu. Le fait de faire des dessins assez simplistes mais quand même de faire plein de petits détails au trait. ça donne un air mignon mais en même temps terrifiant. Voilà. Dites-moi quel trigger vous aimeriez avoir sur la chaîne ? Ça serait intéressant. Je pense que pour la prochaine vidéo, j'irai redoubler les triggers des vidéos YouTube que je regarde et je les reproduirai. Parce que en soit je regarde de l'ASMR assez souvent. Et pas en fait tous les soirs, dès que je dors seul. Donc que je ne suis pas invité sur quelqu'un, etc. J'aime bien mettre le fond d'ASMR. PIP 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 PIP. Tac, tac, tac. Ah c'est marrant. En fait j'ai mis d'à côté une voie ferrée. Alors là c'est le train qui passe sur la voie ferrée. J'aime bien ça fait vivre un peu la vidéo avec le son. Des petits détails du Florissa. Il est trop vilain. Ah oui d'ailleurs, la personne sur laquelle je pense bien pour reprendre ses poses de Pulpizarre et de la famille de Florissa, etc. C'est Bluecom. Bluecomatory sur Tumblr. Bluecomatory. Je l'ai vu sur Pinterest et je suis bien aimé parce qu'il y a plein de poses différentes. Donc je l'ai réutilisé. Pour faire cette petite vidéo. Parce qu'en général c'est compliqué de penser à des poses différentes en vidéo. Parce que tu préfères être concentré sur parler aussi. Même temps que dessiner. Non, non. Merci. Florissa. Floriza 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 Carapuce, si je ne me trompe pas, je ne sais jamais, sans réfléchir, je dirais que c'est Carapuce, mais c'est peut-être, ça va mieux, mais après, de manière que j'irai vérifier c'est avant la prochaine vidéo, Tantan qui pourrait être cool et décidé par répondre à quoi faire ? Bon, je pose la question comme ça, mais si jamais, il y a des gens qui m'écoutent, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des prints des Pokémon, genre faire des dessins que je peux imprimer et vous les vendre ? Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà, on a fini pour le line, on va faire la petite colo avec des crayons Les petits crayons, les petits crayons... Alors, on va utiliser quoi ? Plus bizarre ? Pour plus bizarre, on va prendre... Ah non, on va peut-être prendre... Celui-là, il m'a l'air mieux, j'aime bien, il est assez clair, c'est des encore marqueurs qu'on peut trouver à l'action, et j'aime particulièrement leur simplicité d'utilisation... Et on va faire les petites caches... Les petites douches de pubs bizarres que j'ai fait en forme des doigts... En forme des doigts... Décidément, il y a beaucoup d'activités dehors, pile quand je me mets à tourner... C'est un peu fâcheux... Et c'est comme ça, je ne vais pas arrêter le monde... Pour mes vidéos... Pile bizarres, pile bizarres... Pile bizarres... Pile bizarres... Des petits reflets sur son bulbe. Parce que c'est mignon. La fin de sa liane, on va la faire en boucle. Alors le manche. Il est en bois. Et là, on va la laisser blanche comme ça. Avec des ongelés de gris. Voilà. On a fini pour le plus bizarre, plus bizarre, plus bizarre. On va faire le plus bizarre avec la même couleur de peau. Même si je crois qu'elle est un peu différente. Et après pour le florisard. J'ai peut-être envie de le faire tous avec la couleur de peau. A défaut d'avoir différentes couleurs comme ça. On va faire la peau de cheveux. Pour le florisard directement. Même si je sais qu'elle n'est pas vraiment de cette couleur. Elle est un peu plus foncée. Je trouve qu'elle rentrera bien avec cette couleur quand même. à la petite couleur. Avec la petite couleur... ... ... ... Je vais obscurcir encore cette patte arrière, parce que j'aime vraiment bien quand les choses qui sont arrière sont plus obscures, voilà, et maintenant on va procéder au feuillage, 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 et bien feuillage ou A, ça c'est la cinquième génération, il apparaîtra dans très longtemps sur la chaîne, d'ailleurs si je ne me trompe pas je suis en train de le reset sur ma partie de Pokémon blond, cette partie, je l'ai commencé il y a 2 ans, j'ai réussi à avoir mon Grigui Shiny, et maintenant je suis en reset de feuillage, mais bon ça fait longtemps que je n'ai pas essayé de l'avoir, en même temps ça prend beaucoup de temps, surtout dans les premières générations, bah sur cette chaîne d'avant, il y avait des vidéos Pokémon où je faisais des chasses aux chaillis, on avait eu célibis sur Pokémon de Pokémon Crystal, c'était exceptionnel, à peine 472 recettes, tac tac, oh on va leur mettre des petits rubles roses, attention des joues c'est mignon, voilà, tac tac, On peut plomper le petit feuillage rose sur le dos de Florisard, de la vinyle colorière, ça fait un effet bizarre d'ailleurs en passant, elle est assez vite, je le colorie de façon la petite étoile sur son gribouillage, j'aime bien l'effet que ça fait, de laisser un peu plantar-ci par là, ça fait un effet assez chaotique, j'aime beaucoup, on colorie la petite étoile sur ce tu aussi va avoir le droit à des petites chou-goulouilles, hop, hop, passe le signe là, le masque, hop, 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 hop Il nous reste plus qu'à colorier le tronc d'une florisa dans un marron assez bougeâtre mais bon, on va faire avec le marron qu'on est ici. Et voilà, on a d'autres florisa, 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 j'ai pas vu son intérieur doré, voilà. Florisa, florisa. Et voilà, il est trop mignon. Trop mignon. Bah je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va aller en numéro D, on va faire petit 1, petit 2 et petit 3. Il faudrait mettre même 2 0 encore devant, mais j'ai la flemme. Et voilà, j'espère que ça vous a relaxé, alors que vous avez aimé les petits dessins que j'ai fait. On va se glisser après 35 minutes de vidéo. Merci d'avoir regardé et bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit à tous. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bonne nuit.